Le Naja Nigricolis C'est un serpent qui possède quelques particularités, qui font de lui quelque chose d'effrayant. Pour effrayer ses ennemis, le Naja Nigricolis dresse la partie antérieure de son corps et étale une sorte de coiffe au niveau de son cou. Cela le fait paraître beaucoup plus gros qu'il n'est. Cette position, la tête dressée, fait qu'il frappe presque toujours du haut vers le bas. C'est un serpent vénimeux, dit crasheur. Sa technique consiste à expulser l'air de son poumon au moment où une contraction musculaire fait chaillir le fénin à la base de ses deux crochets. Le mélange de salive et de fénin est alors vaporisé en direction de l'adversaire. Il peut atteindre une cible jusqu'à une distance de trois mètres. A son contact avec la peau, le crasheur n'a aucun effet. Mais au niveau des yeux, il provoque une conjonctivité très douloureuse. Et la personne touchée devient aveugle en quelques minutes. Il faut se laver immédiatement avec de l'eau claire. La cécité n'est alors que temporaire. Le nageur nigricolis est à la fois nocturne et dur. Il se nourrit de patraciens, d'oiseaux, de reptiles et de rongeurs. Il tue à l'aide de ses crochets qui lui permettent d'injecter un fénin neurologique servant à immobiliser la proie par la paralysie du système nerveux entraînant la mort au bout de deux à dix heures. C'est un ovipare et la femelle peut pondre de dix à vingt heures. On dit aussi que c'est un serpent protéroglyphe. Cela veut dire que c'est un serpent qui possède deux petits crochets fixes au devant de sa mâchoire. Reliés à la glande à vénin, ces crochets sont toujours dans la même position que la gueule soit ouverte ou fermée. Voici le genre d'écriture que l'on peut trouver à côté des cages où l'on a présenté des serpents, par exemple, dans un zoo. Et les serpents vénins ont toujours créé une sorte de psychose, de peur très grande. C'est pour ça que nous allons parler aujourd'hui d'un petit outil qui permet, dans certains cas, de se tirer d'affaires contre les fénins. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter un petit appareil qui peut rendre d'énormes services lorsque l'on est habitué, comme nous autres, à circuler dans la forêt. Il peut arriver qu'on se fasse piquer par des scorpions, par des fourmis, par des guêpes, par des serpents. Donc, tous ces animaux ou insectes vont injecter automatiquement des fénins. Donc, si on est en brousse et on est un peu loin du centre de santé, qui peut nous prendre tout de suite en charge, il peut être intéressant d'avoir ce petit appareil sur soi. Par exemple, moi, je l'ai souvent dans ma ceinture banane, donc mon sac banane. Et c'est ce qu'on appelle un extracteur de vénins. Alors, il y en a eu plusieurs sortes. On a parlé d'abord d'aspir vénins, parce que les premiers appareils avaient effectivement le pouvoir tout simplement d'aspirer en une seule fois. C'est par exemple ça que j'ai ici. Eh bien, c'est une sorte de pompe à vide. Donc, ça, ça fait partie des premiers modèles. Celui-là, on l'utilisait en appliquant avec des entonnoirs spécifiques, ces embouts que vous voyez là. On peut donc monter un embout spécifique sur la tête de la petite pompe à vide. Alors, cette pompe, quand on applique sur la peau et on pousse, eh bien, vous voyez que ça aspire la peau. Donc, si on fait ça à l'endroit où il y a la plaie, la piqûre qui a injecté le vénin, on peut aspirer. Évidemment, il est conseillé de mouiller un tout petit peu la surface pour que l'adhésion soit plus parfaite. Alors, l'inconvénient de ces premières pompes, qu'on a appelées des aspirs vénins, c'est que, bon, la dépression que ça créait, c'était plus ou moins fort selon l'adhésion qu'on avait faite. Il n'y avait pas un moyen d'augmenter cette dépression-là pour aspirer plus. Maintenant, il y a des appareils plus petits, qui sont plus efficaces, qu'on a appelés des extracteurs de vénins, carrément. Nous avons fait des essais avec ça, même avec des piqûres de moustiques, ça arrive à extraire, et vous voyez couler sous la peau, les vénins. Alors, ils sont de présentation plus simple. On peut voir cet exemple que nous tenons là. Si on ouvre, voilà, ça se présente comme ça. Donc, il y a deux embouts, qui sont cette fois-ci munis de soupapes, en réalité. La soupape, c'est quoi ? C'est la partie orange, là. Donc, quand on aspire, on aspire l'air par là, et bien, la soupape se soulève et laisse passer. Donc, l'air va créer une dépression dans cette chambre transparente. Et, même si vous relâchez, l'air ne pourra plus repartir dans l'autre sens. Donc, vous avez créé un vide. Alors, ça, c'est un des avantages par rapport aux pompes précédentes. C'est pour ça qu'on parle ici d'extracteur de vénins. Alors, l'appareil est tout simple. Si vous regardez, et bien, il se présente comme ça dans sa boîte. Donc, il y a deux embouts et puis un garrot. Alors, la pompe elle-même, à vide, est là. Donc, il y a une position qu'on appelle la position déverrouillée, qui est comme ça. Donc, on met sur cette position-là, tout simplement, pour pouvoir rendre la pompe plus petite et l'introduire à l'intérieur de sa boîte. Alors, quand on prend de la boîte, et bien, l'appareil se présente comme ça. La pompe à vide, elle est toute petite. On peut dire recroquevillée sur elle-même. Maintenant, il y a deux petits dessins. Peut-être qu'on ne les voit pas très bien. Une position qui indique un cadenas verrouillé et une position un cadenas déverrouillé. Ce qu'il faut faire, il faut faire attention à ce petit sillon. On soulève l'appareil, la boucle. On la soulève en faisant glisser le long de ce petit sillon. Et après, on tourne. On tourne, on entend un petit clic pour passer en position cadenas, cette position verrouillée. Ça, c'est pour que lorsque l'on va se mettre à pomper, en tirant ici, donc, sur la tige, quand on va se mettre à pomper, et bien, ça ne redescend pas. Si ce n'est pas verrouillé, quand on est en position déverrouillée, on ne peut pas pomper, en fait. On ne peut pas. Mais si vous mettez en position verrouillée, on peut pomper. Donc, on peut créer un vide. Alors, une fois qu'on a mis en position verrouillée, donc, on peut pomper. En ce moment, on choisit un des embouts. Ils ne sont pas de même taille. Il y a un embout qui est un peu plus gros que l'autre. Celui-là est plus gros que celui-ci. Et puis, comme nous l'avons dit, il y a un garrot. Donc, selon la zone que l'on veut ponctionner, et bien, on va choisir un des embouts. Dans un essai tout à l'heure, nous allons utiliser le petit embout. Alors, justement, on va montrer un exemple d'utilisation concrète. Bon, là, on va s'occuper du serpent tout à l'heure, mais là, il faut agir très vite. Si c'est le cas, surtout si c'est une vipère, ça veut dire que le vénin a été injecté déjà. Donc, première des choses à faire, rapidement, très rapidement, on va poser le garrot. Mais vous savez que le garrot ne peut pas se poser pendant très longtemps. Alors, donc, on va le poser un peu en haut, le bras, pour empêcher, justement, le vénin de remonter rapidement vers le cœur. On attache, pour faire bien serrer, voilà, là, bon, bien serrer. Mais on voit bien dans la littérature, que, littérature sur les premiers soins, que le garrot ne peut pas rester en place très longtemps. En réalité, notre opération ne devra pas dépasser ici plus de 5 à 10 minutes. Et le garrot, dans la littérature, on dit, si ça dépasse une heure de temps, deux heures de temps, ça peut causer de gros problèmes. Le bras peut, la main peut commencer à s'enfler, il y a de la coagulation, il y a toutes sortes de complications. Et en posant comme ça, on empêche la circulation du sang entre le cœur et le doigt qui a été piqué. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Il se trouve que, dans le cas présent, il a été piqué au doigt ici. Et cette partie est tellement mince, même par rapport à notre embout, quoi. Parce que si vous voulez poser l'embout ici, vous voyez bien, là, ça ne colle pas. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut faire une petite piqûre. Il faut faire une piqûre. Bon, si la piqûre de l'animal vénimeux a eu lieu ici, sur ce doigt, on va prendre une zone ici, un peu large, qui est très proche de ce doigt. Si c'est ici, on va prendre ici. Si c'est là, on va prendre là. Si c'est là, on va prendre là. Si c'est là, on va prendre là. Alors, on pose là-dessus. Eh bien, en ce moment, on fait une petite piqûre d'ouverture ici, avec une aiguille. Bon, on a supposé que dans ce cas, ça piqûre a eu lieu ici, par le serpain. Eh bien, donc, je vais mettre à cet endroit un tout petit peu de gel hydroalcoolique. Je vais désinfecter légèrement aussi autour. Pourquoi je mets ce gel ? En fait, l'eau, ça suffit. C'est pour que l'adhésion de l'embout puisse être beaucoup plus consistante, beaucoup plus parfaite. Et là, donc, à l'endroit qui correspond au doigt qui a été piqué, je vais appliquer l'extracteur de vénin et je commence à pomper. Je commence à pomper, vous voyez là, là, il crée une dépression qui aspire même la peau. Et donc, comme j'ai bloqué la circulation de sang allant vers le cœur, eh bien, il va aspirer le sang qui est là, avec le vénin. Il va aspirer, donc, le vénin essentiellement là. Et là, je pompe, je pompe. Il ne faut pas trop pomper parce que ça peut pomper jusqu'à une pression de 0, nous avons mesuré avec le manomètre 0,7 bar, c'est-à-dire 7 mètres de colonne d'eau de pression. Et à un moment donné, le patient même, elle va avoir mal. Donc, on voit là. Et puis, on laisse appliquer là-dessus. Vous voyez là. Et on peut laisser comme ça. On va voir le vénin. C'est beaucoup plus rapide même lorsque l'embout est appliqué directement sur la plaie. Mais là, on va avoir un peu de sang qui va couler. Et ensuite, dedans, donc, le vénin. Nous avons testé ça même avec des picules de moustiques. Et donc, au bout de 3 à 5 minutes, on peut incliner un peu la boîte. Et vous pouvez voir. On voit là le vénin qui a coulé. Et donc, ça, c'est le premier soin. Et on peut, en ce moment, enlever le garrot. Voilà. Et si on a donc, sur soi, un peu de compresse et d'alcool, on prend soin de la plaie maintenant, ici et là. Alors, pour montrer la force de suction, la capacité à créer une dépression qui va aspirer le sang qui a été contaminée avec du vénin, j'ai monté là l'aspivénin sur un manomètre qui mesure des dépressions. Alors, ce manomètre, il est gradué en centibars. Donc, par exemple, ici, on a 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100 centibars. Alors, si je me mets à pomper, vous voyez là comment ça monte. Là, 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 là. Si je pompe, il est actuellement jusqu'à 60 centibars, ce qui correspond à peu près à 6 mètres de colonne d'eau. Mais en pompant, c'est parce que là, il y a un peu de vide, un peu d'air passe. Mais sinon, on peut arriver jusqu'à 70 centibars, c'est-à-dire une dépression correspondant au poids d'une colonne d'eau de 7 mètres de haut. Alors, il est évident que ça, appliqué sur la peau, autour d'une plaie, d'une piqûre, ça va aspirer, effectivement, le sang et le vénin avec. Et en ce moment, on enlève le carreau. Voilà comment ça marche. M. Zongo, dans quelles circonstances vous vous êtes fait piquer par une vipère ? Bon, moi, j'étais en train de travailler. J'avais déposé des matériels. Il y a longtemps, je l'ai déposé. Maintenant, quand je voulais reculer ça, premièrement, je fais attention, quoi. Bon, maintenant, quand j'ai retiré seulement, il y avait d'autres qui sont restés. Donc, au sein, je voulais prendre ça maintenant. Bon, tchap, j'ai entendu le douleur là seulement. Donc, vraiment, immédiatement, le douleur, c'est en train de monter sur moi, c'est en train de monter sur moi, c'est en train de monter sur moi. Et vous avez pensé à quoi, qui vous a piqué ? Bon, immédiatement, il y avait un gars à côté, celui qui a attaché ici, avec un caoutchouc. Bon. Pour faire un garrot, donc ? Voilà, un garrot, voilà, pour qu'on puisse arriver au dispensaire. D'accord. Voilà. Et vous vous êtes fait piquer exactement où ? Voilà, c'est le doigt qui a été piqué. D'accord. Et lui, il a posé un garrot ici ? Voilà, c'est ici qu'il a posé un garrot. D'accord. Et pendant combien de temps ? Bon, à peu près trentaine de minutes comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, à un moment donné, j'ai vu que mon doigt là, il s'est enflé comme ça. Voilà. Donc, vraiment, je me suis chassé. Donc, j'ai demandé pour qu'on enlève ça, sinon, voyez. D'accord. Alors, quand on a enlevé, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Bon, quand ils ont enlevé, immédiatement, je sens maintenant la douleur qui est en train de monter rapidement comme ça. En train de monter, en train de monter. Voilà. Circulation du vénin avec le sang qui est échangé maintenant avec le cœur. Oui, je crois. C'est ok. Voilà. Et donc, finalement, vous avez pu atteindre un centre médical, mais peut-être après deux, trois heures de temps ? Non, immédiatement, quand on est arrivé au CSPS, sûrement, bon, ils ont fait le premier soin et puis, bon, après, maintenant, ils m'ont dit d'aller à l'hôpital. D'accord. Donc, c'est de là-bas maintenant et j'ai eu le truc anti-vénin. D'accord. Heureusement que vous n'étiez pas très loin de la ville. C'est comme ça, on court. Mais les premiers soins, si vous aviez eu peut-être un extracteur de vénin, peut-être que vous auriez appliqué ça tout de suite. Bon, on a souffert même pour trouver le produit anti-vénin. Le sérum anti-vénin. Puis, on a tourné beaucoup de pharmacies, il n'y en avait même pas. Voilà. Et dans une pharmacie qu'on a trouvé, mais en tout cas, on a trouvé que la date était passée. D'accord. Donc, on ne pouvait pas nous donner ça. Donc, on a été obligé de chercher beaucoup dans la pharmacie avant de trouver ça. Voilà. Alors que dans ces circonstances, si on applique l'extracteur de vénin, eh bien, on peut au moins réduire les risques en attendant de trouver les soins appropriés. Sinon, nous-mêmes, nous l'avons essayé. Même sur les piqûres de moustiques, vous voyez tout de suite le vénin, ce que le moustique a injecté, eh bien, s'écouler. Et s'il y avait une boule qui s'est formée, un bouton, vous voyez que le bouton, il se dégonfle tout de suite. Donc, voilà pourquoi nous avons tenu à présenter cet outil. Surtout que nous-mêmes, on sillonne. Même si vous avez un champ, vous êtes amené à sillonner parfois la brousse. Et en ce moment, vous n'êtes pas à l'abri. Ça peut arriver de vous faire piquer par un animal vénimeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501